Hey, bonsoir à tous, c'est Giacombe, donc, première vidéo de l'année pour moi. On est le 4 janvier. Je ne sais pas si vous remarquez sur mon iPhone ici, la date n'est pas pareille. En ce moment, je l'ai mis pour décembre, parce que j'ai une démonstration au fait d'une faille présente dans l'iOS. Là, je suis en 5.1 beta, puis elle est présente. Donc, cette phrase s'applique seulement si, par exemple, vous avez votre date dans un temps reculé que la date actuelle, ou en fait, c'est ça. Donc, présentement, moi, pour faire la démonstration, j'ai mis la date. J'ai mis, il faut ôter réglage automatique, en passant. Moi, j'ai mis pour le 4 décembre 2011. Donc, cette faille-là vous permet, bien, permettra à la personne d'accéder aux photos que vous avez prises sur le lock screen, même si vous avez mis un mot de passe. Donc, comme d'habitude, vous faites le petit bouton ici pour accéder à la caméra. Là, normalement, si on appuie ici, on ne peut pas voir les photos précédentes. Mais là, on peut, grâce à la petite faille que j'ai découverte. Donc, désolé, j'ai découpé, j'ai montré mon mot de passe dans la vidéo, mon mot de passe de mon iPhone, chose que je ne veux pas que ce soit publique. Donc, principalement, c'est ça la faille, ça permet à quelqu'un d'accéder à vos photos prises précédemment avec votre iPhone. Par contre, bien sûr, ça, ce n'est pas vraiment grave parce que je ne connais personne qui met la date antérieurement à la date actuelle sur son iPhone, sauf peut-être quelqu'un qui aimerait ça vivre dans le passé, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas, ni possible. Donc, principalement, c'est ça la faille, ce serait quand même bien qu'Apple la corrige parce que, comme on dit, une faille, c'est une faille pareille. On ne sait jamais si quelqu'un peut réussir à débloquer ça ou l'exploiter comme il faut. Comme là, j'ai remis la date, on est le 4 janvier en ce moment. Et vous allez voir qu'aucune photo n'est disponible vu que j'ai mis la date réelle et actuelle. Donc, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et bonne journée.